Ben oui j'aime beaucoup le lieu et le festival et c'est la deuxième fois que je viens donc voilà si j'avais pas aimé je serais pas revenu. L'idée du film en fait elle est plus formelle à la base. J'avais l'idée de faire un film en plan séquence et après il y a des idées comme ça qui sont venues, qui se sont greffées dessus. Avec Dante, avec bref plein de choses qui ont influencé un peu l'histoire. Et donc le film je crois que je l'ai écrit il y a bien trois ans et après avec le Covid ça s'est décalé. Ça a pris beaucoup de temps entre la recherche de financement et le tournage, la post-production. Et on a terminé il y a un an. Donc le film il est tourné en Suisse. A la base en fait vu que je voulais faire le film en plan séquence en fait après je l'ai découpé. C'est plus vraiment un plan séquence il y a plusieurs décors. Mais donc on a fait en Suisse parce que la production était suisse et qu'il fallait tourner en Suisse. Mais à la base je voulais plutôt tourner en France dans les montagnes. Et donc on a tourné dans le Valais et un petit peu la fin est vers Fribourg. Et la rivière qu'on voit c'est le Rhône en fait qui est tout petit à cet endroit là. Oui ce qui est un peu drôle sur le tournage, enfin drôle avec du recul, c'est en fait on avait 7 jours pour tourner tout le film. Ce qui était quand même assez peu vu la complexité des plans. Et en fait on a tourné en plein mois d'août et les deux premiers jours il y a eu une pluie mais complètement diluvienne. Et donc on a pu tourner qu'on a tourné le film en 5 jours. C'était un peu l'anecdote, c'était un peu difficile sur le moment mais bref. Sur le titre du film, les rives du Styx, c'est venu forcément en rapport avec le fleuve des enfers. Et en fait après moi je l'ai traité de manière un peu différente. Donc il y a un petit peu un lien avec Dante forcément. On peut considérer le personnage un peu comme un petit Dante. Mais bon disons pour moi c'est quand même, il y a d'abord le film, l'histoire psychologique. Et ensuite ça qui vient se greffer un peu derrière qui est une référence mais qu'on n'est pas forcé de voir dans le film. Et sur le Styx qui m'intéressait c'est à dire en fait entre la différence entre le monde des vivants et l'enfer. Donc le royaume des morts. Donc le Styx c'est cette rivière qui sépare. Et ce jeune homme en fait, cet enfant qui va directement accéder au monde. En fait c'est plus le royaume des morts mais le monde adulte. Et en traversant le Styx en fait voilà il passe de l'un à l'autre. Sans passer par des on va dire par des étapes où il aurait pu se construire. Il y a l'adolescence etc. Mais directement par le trauma il va rentrer un peu dans ce monde là. Et d'ailleurs en réalité il finit pas vraiment de le traverser. Il n'y arrive pas vraiment puisqu'il est confronté à ce barrage et à un mur quoi. Par rapport au plan séquence. D'abord forcément, moi j'avais vraiment cette idée dès le début en fait de vouloir travailler sur un plan séquence. Quand les décors ont changé et qu'on a dû tourner en Suisse. Je me suis retrouvé en fait à avoir plusieurs décors. Donc en fait à faire un faux plan séquence. Le film est composé d'à peu près une vingtaine de plans. Et par rapport à l'histoire, enfin comment ça la sert. Moi ce qui m'intéressait aussi vraiment très fortement au delà de l'aspect purement technique. C'est sur le plan psychologique comment en fait le film dure 20 minutes. Et c'est 20 minutes en gros de temps réel. Et comment en fait à travers un temps réel en 20 minutes on peut voir une progression narrative et psychologique. Et voir comment en 20 minutes en fait la vie de cet enfant il va switcher et changer. Comment voilà ? Enfin bon… – Sous-titrage FR 2021